Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril, dans la cinquième semaine de Carême. Parfois, les circonstances autour de nous sont peu favorables à l'intériorité et la prière. Pourtant, j'essaie de favoriser cet espace de respiration. Je demande à Dieu la grâce d'apprendre à persévérer dans la prière et dans le bien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les moines de Fongombo chantent le Kyrie Eleison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La lecture de ce jour est tirée du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes » parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Dans ce passage biblique, les Juifs veulent lapider Jésus alors qu'il n'a fait que de bonnes œuvres. Je fais mémoire de l'agir de Jésus sur les routes de Palestine. Ses enseignements, ses guérisons, ses appels. Oui, la vie vient de cet homme. Pourquoi désirer sa mort ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre dans notre monde. Je fais mémoire de ses œuvres. Je peux les mettre en lien avec sa parole, avec l'Évangile, et m'en réjouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, peut-être l'Esprit de Jésus m'inspire-t-il une bonne œuvre à faire, avec le risque de ne pas savoir comment cette œuvre sera reçue ou perçue. Un moment, je regarde mes journées à venir et y discerne un appel à répondre, une demande à combler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'écoute à nouveau cette parole de Dieu qui m'est adressée. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » Il répondit « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ? » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes ? » Parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Comment ce temps de prière a-t-il rejoint ma vie, mon vécu, mes convictions, mes engagements ? Qu'est-ce que cela ouvre comme possibilité ? J'en parle au Christ, comme à un ami qui a partagé mon vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada